Et salut tout le monde, c'est Oxymose et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir 7 nouvelles TNT dans Minecraft avec une seule commande. Allez c'est parti ! Alors comment on va faire pour les avoir ces fameuses TNT les amis ? Et bah comme d'habitude à chaque début de nos mods, il va falloir se give un commande block. Donc c'est parti, on fait slash give oxymose minecraft commande-8 block. Voilà, on se give un commande block qui est super joli, waouh magnifique. On le pose ici par terre, ou je sais pas pourquoi il y a eu un lag. Hop, on fait un clic droit dessus, on fait un copier-coller de la commande que j'ai mise dans la description, tout comme le shader, tout comme le pack, tout comme la map. Voilà, je continue de le repréciser, d'ailleurs je suis en 1.9, je le redis. On met au lieu de Nidre Stone, always active et on met down. Il y aura un léger lag et la machine apparaît, magnifique machine, je fais un petit tour même s'il n'y a rien à voir dessus. Magnifique, il y a 3 panneaux, donc un panneau pour avoir les items, un panneau pour activer et désactiver la machine et un autre panneau pour la détruire. Donc on va cliquer pour avoir les items, ça nous donne un coffre, on pose le coffre par terre et ça nous donne les 7 TNT, plus un manuel d'utilisation si je peux appeler ça comme ça. On va pas en avoir besoin, je vais mettre toutes les TNT dans mon inventaire. Alors c'est un peu dommage, là on voit que c'est des oeufs, c'est dommage, il aurait pu les représenter par des TNT mais en même temps c'est pour faire spawner des entités et on peut pas trop. C'est pas grave, donc on va faire toutes les TNT, je vais toutes vous les présenter et vous allez voir, il y en a, elles sont excellentes. D'ailleurs, je vais laisser là le TNT piège, l'ava TNT piège et juste le piège TNT pour la fin parce que c'est les deux, ceux que je préfère en fait. C'est mes préférés, je vais vous les laisser pour la fin. Pensez à lâcher votre meilleur like, ça me ferait super plaisir aussi. Donc le TNT creeper, qu'est-ce que c'est ? On le pose, hop, alors il va falloir l'allumer aussi, il va falloir allumer la TNT. Bonjour, je ne suis pas préparé. Où sont le briquet ? Donc flint, il va prendre un flint and steel, alors il y en a certaines des TNT qu'on n'aura pas besoin d'allumer et d'autres aussi. Donc flint and steel, hop, on fait ça, ça explose et ça met plein plein de creepers, vous savez les creepers, comment on appelle ça là ? Les creepers avec de la foudre autour. Dites-moi en commentaire comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus du tout. Mais c'est les creepers qui font 10 fois plus de dégâts là, quand ça explose ça fait un énorme trou comparé aux creepers normaux. Donc ça c'était pour la première TNT, la TNT creeper. On va passer à la lava TNT, on va en poser une ici, ça fait des petites particules, c'est plutôt joli d'ailleurs. Quand on l'allume, elle va faire non seulement une explosion, mais en plus de ça, regardez ça, hop, elle met de la lave partout autour. Alors là, oh, merde, je suis en train de tout cramer. Ouh, là, elle a un peu de plosé. Ok, d'accord, non. Ouah, ça lag. Oh, ça lag, ok, d'accord. What the fuck, les amis, j'ai fait n'importe quoi, j'ai détruit la map, merde. Merde, je voulais pas, je pensais pas que ça allait détruire la map directement comme ça. Bon, en tout cas, ça fout beaucoup de TNT, et vu l'animation que ça a fait, ça avait l'air plutôt d'être, genre comme, enfin, je sais pas, une éruption volcanique ou un truc comme ça. Ça partait vers le haut, puis ça redescendait. En tout cas, ça lag vraiment beaucoup. Je vais faire un petit rafraîchissement des chunks, je suis désolé. C'est pas trop de ma faute. Donc ça, c'était pour la lava TNT. Elle fait beaucoup de dégâts, hein, pour, en plus, une TNT à la base, ça donne l'explosion de plusieurs TNT. On va faire la destructeur, oh là là, ça a l'air de faire un gros trou, on va la poser là, et on va faire un clic droit dessus. Oh là, ok, 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 oh ouais, d'accord, c'est en drop plan, c'est n'importe quoi. Oh mon dieu, attends, attention, oh non, c'est bon. Oh ça va, c'est pas fou quand même. Ah, c'est plutôt stylé, en tout cas, l'animation. Oh, la nucléaire, j'ai pas envie de la tester, je pense que... Oh, la nucléaire, elle va tout détruire, non, elle va faire un énorme trou. Attendez, hop, on va se mettre ici, à côté de la vache. Dites adieu à la vache, les amis, parce qu'elle va périr, hein. Elle va périr, adieu la vache. Oh, ça va, oh, c'est cool. Je pensais que ça allait être plus gros, d'accord. Le nucléaire, ça rajoute plusieurs explosions et du feu, d'accord. Bon, ça a totalement brûlé l'arme. Là aussi, c'est en train de brûler. Je fais du 10 FPS quand je vais là-bas. Je suis encore en train de détruire la map, je suis un taré. Donc voilà. Là, va TNT piège. Non, on a encore le nucléaire. TNT mob fire, on n'a pas fait. On va la poser là, et regardez ce que ça fait. On l'allume. Hop, et ça fait spawner 15 000 mobs. Ça fait spawner 15 000 mobs. Alors, quand vous êtes en survie, c'est le pire. Vous avez ça en face de vous, en survie, vous... Vous kiffez pas, hein. Franchement, vous êtes plutôt en train de courir, hein. Vous êtes plutôt en train de courir. Voilà, ça, c'était pour la TNT mob fire. On va passer aux deux dernières. Là, là, va TNT piège et la piège TNT. Alors ça, franchement, c'est vraiment un no-mod à utiliser en survie. En survie, c'est le meilleur. Surtout avec des potes survie sur un serveur avec des potes. Vous demandez à l'admin, ou si c'est vous l'admin, enfin, vous mettez ce commande bloc-là. Vous allez voir, vous allez vraiment vous taper des bonnes barres. Avec tous les ceux-là qu'on a vus, avec toutes ces TNT qu'on a vus, mais aussi avec les deux TNT que je vais vous montrer. On va commencer par la lava TNT piège. Alors ça, on n'aura pas besoin de les allumer. On pose la TNT, elle disparaît. Et regardez, par exemple, imaginez, il y a un mec qui passe sur votre chemin, sur le chemin comme ça. Hop, il marche, tranquille, tranquille. Hop, hop, il marche. Et d'accord, j'ai loupé la TNT. Non, je ne sais pas où je l'ai posée. Non, j'ai dû la poser plus loin. Ok, j'ai... Ah ! Ah si, c'est bon. Ah si, c'est bon. Elle est là. Donc regardez, ça fait un énorme trou, en fait. Et en bas, du coup, il y a de la lave. Il y a de la lave. Donc, adieu à celui qui va... À celui qui va périr dans ce trou. C'est vraiment un énorme troll à faire. Je pense que, je ne sais pas, sur un serveur, je ferais peut-être ça. Alors, les ghasts, vous m'embêtez un peu, hein, quand même. Vous faites beaucoup trop de bruit. Et regardez, vous pouvez en poser, je ne sais pas, lave à TNT piège. Vous le posez là. Hop, ça disparaît. Et dès que vous marchez dessus, vous tombez. Et vous ne pouvez pas vous rattraper. C'est vraiment mort. À part si le mec est vraiment fort, il va se rattraper là. À mettre un bloc ici, comme ça. Il arrive à remonter, mais ça, c'est... Il faut vraiment avoir un réflexe de malade. Il faut arrêter le temps et tout. Bon, franchement, c'est une super TNT. Et attention, la dernière. Là, le meilleur pour la fin. La meilleure TNT pour la fin. J'ai tout détruit. On va se mettre... Bon, écoutez, on va se mettre au milieu tant qu'à faire. C'est perdu d'avance. La map est morte. La map est morte. Donc, le piège TNT, qu'est-ce que c'est ? C'est une TNT, mais piégée. Regardez. On ne la voit plus. Elle disparaît. Et quand vous mettez dessus... Hop, regardez. Hop là ! Ça fait une énorme explosion. Et vous partez en l'air. Et du coup, quand vous retombez, soit vous mourrez dans l'explosion en survie ou soit vous mourrez quand vous retombez tellement elle vous propule souvent. Et le pire, le pire, que j'ai découvert ça en testant le mode parce que j'ai testé avant pour voir un peu ce que ça fait. J'ai été choqué. Regardez. On peut faire ça. Voilà. Hop. Ça vous expose la gueule et vous mourrez. Mais si vous êtes en créatif et vous avez quand même envie de vous amuser en créatif et pas en survie, ou même en survie, vous pouvez le faire. Mais regardez. On va prendre, par exemple, là, on a 5 œufs, 5 œufs de piège TNT. On va aller poser les 5, mais au même endroit, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Imaginez vous balader par là. Vous marchez. BOUM ! Ça vous envoie super haut. C'est un truc de malade. Enfin, alors, ça ne fait pas une explosion si grosse que ça. Mais par contre, la propulsion, c'est un truc de malade. Alors, je l'ai fait avec 5 TNT pièges. Mais on peut la faire avec beaucoup plus. Ne la faites pas avec 30 TNT pièges. Ça peut faire crasher votre jeu et tout. Si vous avez un énorme PC, vous pouvez le faire. Mais sinon, évitez. Franchement, évitez. Regardez, je vais la faire avec beaucoup, 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 beaucoup de TNT. On va se quitter là-dessus. Regardez. Hop. En plus, je record. J'espère que ça ne va pas crash. Là, je pense que j'en ai mis assez. Allez, on peut encore se faire un petit kiff. On va encore en mettre plein. Mais ça, ça ne va vraiment pas reproduire chez vous. C'est fait par un professionnel, les amis. Un professionnel. Donc voilà. On va se quitter là-dessus, en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Boum ! Ah non, ça n'a pas fait une grosse explosion. Oh, je suis choqué. Choqué dessus, les amis. Oh ! Ok. J'avais... Oh. D'accord. En fait, je n'avais pas mis au même bloc. On va la refaire, en tout cas. Super fail de ma part. Oh. Ok. Je vais y aller à un autre endroit. La TNT ne veut vraiment pas de moi. Hop. Un vrai... Vraiment un gros fail de ma part. Je suis vraiment super content. On va en mettre plein. Et on va sauter à cet endroit-là. C'est parti. Propulsion 3, 2, 1. Boum ! On ne voit même plus la map. On est en 700 blocs de haut, en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Je me vois même plus. C'est magnifique. Comme d'habitude, pensez à commenter, à liker, à partager. C'est le plus important. Et à vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis, c'était Oxymose pour vous servir. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501